A la beauté, beauté, présent divin dont mille chants joyeux sur la terre églouie ont salué l'aurore. Beauté, présent fatal que des cris furieux ont maudit tant de fois et maudiront encore. Beauté, clarté céleste, astre au rayon vainqueur qui depuis six mille ans illumine le monde. Beauté, feu de l'enfer qui torture les cœurs sous ta brûlure atroce, immortelle et profonde. Beauté, dictame pur qui débleut paradis, nos ardents désirs ouvrent la porte auguste. Beauté, poison subtil et lent tel que jadis n'en préparera jamais la sauvage locuste. Beauté, déesse bonne aux douze yeux caressants qui, pour nous consoler, nous prend sur ta poitrine. Beauté, tu fais rien vide aux deux bras menaçants qui nous déchirent tous de ta dent vipérine. Toi qui portes la vie et qui donnes la mort, chimère énigmatique au monstre bicéphale, qui poursuit en riant, sans émoi, sans remarque, dans le sang des humains ta marche triomphale. Parle, qui donc es-tu, pour que nous te gardions, malgré tes cruautés un amour indicible ? Oh, beauté, qui reçoit nos adorations comme un sphinx de granit fièrement impassible. Éterpe, mets du gai sourire et des deux ses chansons, qui berça dans tes bras le monde à son aurore. Ton haleine, en passant dans un roseau sonore, nous apprit l'art divin de moduler des sons. Ton âme s'est pendue en revissant frissons sur tous ceux qui palpitent, ou vibrent, ou chantent encore. Les nids, les frères huisseaux, la flore qui vient d'éclore, les foires et les vents apprirent tes leçons. Puis, dans un vaste cœur regroupant chaque murmure, tu fis la grande voix de l'immense nature pour doubler notre joie ou calmer nos douleurs. Mais l'œuvre où sans compter tu verses à l'harmonie, éterpe, n'est-ce point l'ardente symphonie que l'amour éternel fait vibrer dans les cœurs ? Terre-Psycho Terre-Psycho Vers les gazons en fleurs, Terre-Psycho s'élance, et les pampres vermeilles, tout le temps qu'elles dansent, bondissent sur ses joues et vont s'entrechoquant. Autour d'elles, ses sœurs du tir s'étincelent, suivent d'un pied léger la lassive cadence, tandis que des roseaux les fondent en silence, dardent sur leur beauté un regard insolent. Mise des voluptés et des ivresses folles, emporte-moi parmi tes compagnes frivoles, verse-moi dans tes bras, endors-moi sur ton cœur. Et quand sur les buissons chanteront les cigales, au son des tambourins et des doubles cratales, chacun de mes mots verse l'oubli vainqueur. Mise des voluptés 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 Calliope, planant dans l'infinie sur tes ailes de flammes, les cheveux dénoués et cercles d'or au front, muse, tu fais vibrer dans l'immortel clairon l'hymne de l'idéal que le monde réclame. Mais ce rêve entrevu que ta bouche proclame, d'aucun mortel contact ne subira le front, nos terrestres désirs jamais ne l'atteindront, et c'est d'un leurre, hélas, qu'ils torturent notre âme. Toi seule, Calliope, avec tes puissants yeux, comme l'oiseau de Zeus se tenant dans les cieux, le regard de Phoibos, tu le vois face à face, prends-moi donc avec toi dans les terres azurées, et, nouveau prométhé à la superbe audace, j'irai des dieux jaloux ravir le feu sacré. J'irai des dieux jaloux ravir le feu sacré. J'irai des dieux jaloux ravir le feu sacré. Les étoiles. Tandis qu'en se jouant les rêves d'or, en chœur, vers l'azur infini m'emportaient sur leurs ailes, je songeais tristement aux choses éternelles, qui troublent le poète et le poème au cœur. La nuit était sereine, et, par le ciel sans voile, laissant voir grande ouverte une blessure au flanc, autour de Sélénée, la déesse au front blanc se presse un cortège innombrable d'étoiles. Sur un rythme voilé, pénétrant et très doux, elle disait des chants amouris mystiques, comme l'hymne d'hymène que les vierges antiques chantaient en amenant l'épousée à l'époux. Mes rêves, à côté de leurs rondes de flammes, suspendirent leurs vols, et tremblant, je leur dis, étoiles qui veillent au seuil des paradis, flambeaux et insolents qui me semblaient des âmes. Étoiles, tout vient donc qu'au sein de l'éther bleu, vous danser en chantant malgré les meurtrissures, dont vous portez la trace, et que de vos blessures, au lieu de s'envermer, il sort un rayon de feu. « Alors, ma répondant, une dit, « Ô poète, chacune d'entre nous est l'âme d'un mortel, que l'amour a blessé, et dont le sort est tel, qu'au sein de l'Empirée une éternelle fête, la récompense, enfin, de tous les maux soufferts, ici, du firmament redevenant lumière, elle peut posséder sous sa forme première, les bonheurs dans l'exil si vainement à faire. Car si grain et l'oubli, l'ivresse si profonde, qu'après avoir goûté nos pures voluptés, on trouverait douleur les plaisirs inventés par les pâles humains dans leur funèbre monde. » Il dit, « Et depuis, chaque fois que l'amour a grandit la blessure ouverte dans mon âme, je soupire après l'heureux, bien loin de la femme, je pourrai devenir une étoile à mon tour. » « Et depuis, chaque fois, la veille, plus la vie, plus la vie, plus la vie, plus la vie, plus la vie. » Les innommés Des poètes craintifs, mystiques, bien-aimés Dont les noms à jamais nous serons éconnus Et que vos amants seuls ont pu voir les seins nus Salut et gloire à vous, toutes les innommés Sur les alenfeux des brises parfumées Les bruits de vos baisers jusqu'à nous sont venus Malgré les voiles d'ombre à vos fronts retenus Nous savons les amours en vos cœurs enfermés Et quand je vois au fond des lointains paradis Aux ombres resplendir, je m'incline et vous dis Salut et gloire à vous, car vous êtes le thème Tantôt mystérieux et tantôt solennel Que perpétuant nous le cantique suprême De l'amour toujours jeune et toujours éternel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada